Eh ! Salut, c'est Franck Dubosque ! Tu aimes le lait aromatisé à la banane ? Non, je plaisante. Dis-moi, jeune chenavent, tu aimes Marseille ? La ville de Marseille, bien entendu, hein ? Ah, Marseille ! Ses plages à perdre de vue, son soleil toute l'année, son mistral, la pétanque, le pastis, Cine d'Inzidane et l'Olympique de Marseille ? Eh, tu aimes l'Olympique de Marseille, jeune chenavent ? Eh bien, écoute-moi bien, jeune supporter ignorant. Je vais te conter quelques anecdotes et te rafraîchir un peu la mémoire au sujet du palmarès de l'OM. Et à jamais les premiers, comme vous dites. Non, sérieusement, sans déconner. Comme vous le savez tous, il y a quelques semaines, le PSG s'est fait sortir par Madrid dans l'île des champions. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, comme d'habitude, comme régulièrement, comme tous les ans, quand il y a un club français qui joue la Ligue des champions et qui se fait sortir, excepté pour Marseille, bien sûr, tu as toujours le droit de la part des supporters marseillais à dire, « Ouais, nous, moi, la Ligue des champions, on l'a gagnée, à jamais les premiers, tout ça. » Alors déjà, les gars, à jamais les premiers. Juste t'aisez. Parce que cette phrase ne veut rien dire. Évidemment, quand tu réussis quelque chose dans un domaine, quand tu es le premier, je veux dire, à réussir quelque chose dans un domaine, en l'occurrence, là, Marseille, premier club français à avoir remporté la C1, donc évidemment qu'ils seront premiers pour toujours. Je veux dire, donc, à jamais les premiers, ça ne veut rien dire, tu vois, c'est ridicule. Mais bon, après, tu vois, il y a un truc qui m'avait fait marrer aussi, quand Marseille avait été champion de France en 2010. « Oh, on fait un bon en arrière, et tout, 2010. » C'est que je voyais partout, « Ouais, 17 ans que Marseille attendait ça, 17 ans que l'OM attendait un titre, et tout. » À cette époque, j'avais demandé à des potes, à des connaissances, supporters de l'OM, pro-OM, tout ça, « Qu'est-ce qu'ils entendaient par 17 ans qu'on attendait un titre ? » Et ils n'ont pas été vraiment capables de me l'expliquer, à part me donner la réponse, « Ça faisait 17 ans qu'on attendait que l'OM gagne un titre. » Oui, mais un titre par rapport à quoi ? Un titre de champion ? Un trophée ? Une coupe ? On ne sait pas. Parce que, tu vois, le supporter marseillais a une mémoire très sélective au niveau de ce qui s'est passé avec son club, le club de l'OM, en tout cas. Parce que, dans ce cas-là, ça ne faisait pas vraiment 17 ans, puisque quelques années avant la victoire de 2010 au championnat de France, Marseille aurait gagné la Coupe de France. Donc, ça ne faisait pas vraiment 17 ans, si tu vas parler après, bien d'accord. Mais alors, moi, je considérais ça un peu comme ça. Mais il y en a qui disent, « Ça faisait 17 ans qu'on attendait que l'Olympique de Marseille, le club, oui, gagne un titre. » Ah, donc, bah, l'OM, en tant que joueur professionnel. Bah oui. Et alors, il y a un truc que j'aimais bien leur balancer pour le foutre de leur gueule, c'était, « Bah non, ça ne fait pas 17 ans, ça faisait 15 ans, dans ce cas. » Alors, comment ça, 15 ans ? Mais l'OM, ils ont gagné le championnat de France et la victoire des champions en 93. Oui, mais non. Mais non. Parce que l'OM, en tant que club au statut professionnel, avait été champion de France en 95. En 95 ? Eh ouais, les gars, ils ont été champions de France, de les deux. Alors là, j'ai toujours eu droit à deux choses. Le mec qui ne le savait absolument pas. Ou alors, le mec qui le savait, mais qui voulait me péter la gueule parce qu'il savait qu'il me foutait de sa gueule. Ou alors, le mec, tu sais, qui était dans le déni total. « Non, c'est pas vrai, l'OM ont été en 95, t'es fou ou quoi ? Impossible, jamais ! » Eh bien, si, les gars. Et puis, pour ceux qui ne me croient pas, tu vois, c'est simple. Quand on va sur le site officiel du club de l'Olympique de Marseille, et qu'on va à la section palmarès, eh bien, on tombe sur ça. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, je mettrai l'URL directement dans la description de la vidéo parce que c'est un peu chiant de retrouver la page palmarès. Alors après, le plus étonnant, si on compte, par exemple, après le sac en Ligue des Champions, OK ? 17 ans. Mais si on compte après le titre de champion de France, tu vois, 17 ans, par exemple, dans ce cas que l'OM attendait d'avoir un autre titre de champion de France, ben non, c'était faux aussi. Ça faisait 18 ans dans ce cas. Eh oui, les gars. Pourquoi ? Parce que ça aussi, t'as des supporters d'OM, on dirait qu'ils ne le savent pas. Et t'as le supporter de l'OM, tu vois, le fanatique, qui considère que pour lui, le titre est acquis. Et en vrai, quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, avant, après, pardon, quelques semaines ou quelques mois après l'affaire OM Valenciennes, Marseille avait été champion de France et avait gagné la Ligue des Champions. Et quelques semaines, donc, ou quelques mois après cette histoire, Marseille s'était fait destituer. Marseille a perdu le titre de champion de France, 93. Alors vous allez me dire, non, non, c'est pas vrai. Ou là, vous allez me dire, ouais, mais pourtant, sur ton lien, on voit que c'est écrit qu'ils sont champions en 93. Oui, parce qu'en fait, le titre a été retiré. Officiellement, plus personne n'est champion en 93, parce que le titre avait été proposé au vice-champion qui l'a refusé. Je crois. Et en fait, le club considère toujours qu'ils sont champions en 93, que le titre est acquis. Mais, quelques temps avant que Marseille soit champion de France 2010, le club avait fait une demande à la FFF et à Frédéric Thiriez, qui était président de la FFF, pour qu'on leur rende officiellement le titre de champion de France. Et Thiriez avait dit non. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais le pire, c'est que Marseille avait été dans la merde après ça. Je crois qu'ils avaient été privés de Coupe d'Europe pendant quelques temps. Et en fait, oui, ils étaient descendus en 95, en D2, parce qu'ils étaient dans la merde financièrement. Et ils avaient même déposé le bilan, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, oui, ils avaient perdu le titre. Et il y a eu de gros soupçons sur la Ligue des Champions. Parce que tu as des mecs qui se sont dit, au niveau de l'UEFA, qui se sont dit, si c'est avéré, puisqu'il y a des preuves matérielles, que l'Olympique de Marseille a voulu payer des joueurs, et a même payé des joueurs de Valenciennes, pour qu'ils se couchent avant la finale, qui dit qu'ils n'ont peut-être pas tenté de payer des arbitres ou des joueurs avant l'histoire de l'OM Valenciennes, mais que peut-être que les personnes ont tout simplement refusé, et ont fermé leur gueule, ou ont accepté et ont fermé leur gueule. Il y a eu de gros soupçons sur la Ligue des Champions. Ils auraient pu la baumper, on aurait pu leur retirer. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait suggéré qu'on leur retire la Ligue des Champions. Comme ils n'ont pas pu le prouver, et comme il n'y avait aucun lien, c'est passé. Pour ceux qui défendent Pekéongle l'OM, arrêtez de dire que l'OM est tout blanc, tout propre. Franchement, ils ont perdu le titre de champion de France, ils ont été prémis de Coupe d'Europe, et oui, ils ont été champions de France de D2 en 1995. Mais ils ne sont pas remontés tout de suite, parce qu'ils étaient toujours dans le rouge, pour la DNF, CIG, je ne sais plus quoi, bref, le gendarme du foot, comme ils l'appellent dans la presse, ils n'étaient pas remontés tout de suite après le titre, parce que, ouais, ils étaient complètement dans le rouge. Bref. Le truc qui me fait marrer, sinon, c'est la manière qu'ont les supporters, tu vois, de se faire mousser avec cette putain de gig des champions que vous avez gagné, que vous avez gagné. Ça, c'est un type de langage, tu vois, qui vient des supporters. Et ça, je n'aime pas. Je vais faire une petite parenthèse vite fait, parce que quand les supporters disent, « On a fait ceci, on a fait cela, on a gagné ça. » Non, vous n'avez rien gagné, les mecs. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient au stade, tu vois, qui ont poussé les joueurs, qui les ont poussés au cul, qui les ont encouragés, mais vous n'étiez pas sur le terrain, vous n'avez pas fait la composition, vous n'avez pas fait les tactiques, vous n'avez rien fait du tout. Donc, arrêtez de dire « On a gagné ». Dites plutôt « Les joueurs ont gagné », « Le club a gagné », mais pas « On a gagné ». Mais bon, un truc qui me fait marrer avec les supporters de l'OM, c'est qu'ils sont toujours très rapides et très pronts à se faire mousser, tu sais, avec cette Ligue des Champions. Mais les gars, vous l'avez gagné il y a 25 ans quand même. Vous êtes vraiment très très fort pour vivre dans le passé, tu vois. On a l'impression, personnellement, j'en ai vu pas mal des supporters de l'OM, et j'ai l'impression que leur vie, leur temps pour eux s'est arrêté après cette Ligue des Champions. Je suis sûr que s'ils pourraient, c'est-à-dire, limite, les mecs, ils feraient... Ils diraient qu'ils seraient en 25 après la Ligue des Champions. Alors, ils seraient un beau calendrier, tout ça et tout. Mais non, mais ils sont dans un délire, les mecs, de vivre dans le passé du palmarès du club. C'est hallucinant. Les gars, vous auriez gagné cette Ligue des Champions, à la limite, bon, il y a 10 ans. Ok. Ou alors, vous l'auriez gagné en 93, et vous l'auriez gagné encore une ou deux fois derrière. Que vous, vous fassiez mousser comme ça, ok, je te comprends, je dis. Je ne dis pas. Mais vous l'avez gagné il y a 25 ans, les gars, à la Ligue des Champions, Marseille l'a gagné en 1993. Alors, au lieu de rester fiché dans le passé du palmarès de votre club, tu vois, pensez peut-être, je ne sais pas, au présent, à ce qui se passe là et après, tu vois. À espérer peut-être que Marseille gagne un jour une deuxième fois la Ligue des Champions. parce que, une petite anecdote amusante. Est-ce que vous savez ce que c'est Nottingham Forest ? Pour ceux qui savent, Nottingham Forest est une ville, oui, c'est bien, d'accord ? Non, c'est un club de foot, d'ailleurs. Un club de foot qui a la réputation d'être le premier à jamais à avoir été sacrés champions de Marseille plus de fois qu'ils n'ont été champions d'Angleterre. Bon, en vrai, la dernière fois, ils ont été champions d'Angleterre en 1998, mais c'était en deuxième division, en fait. Ils n'ont pas gagné la première Ligue. Mais bon, il y a 40 ans, il y a 40 ans, Nottingham Forest était en D2 et puis ils ont fait une montée en D1. Ils ont été promus en D1, en première division anglaise. Et ils gagnent le titre. Ils gagnent donc le droit de participer à la C1. l'ancienne version, la Coupe d'Europe des clubs champions. Ils gagnent la C1. Mais en même temps, ils font une saison mitigée en première division. Ils gagnent à nouveau la C1. Et après quelques années, ils retombent dans les très fonds carrément des divisions du championnat d'Angleterre. Et après, ils ont stagné en D2 et en D3. Et Nottingham Forest a donc gagné deux fois la Ligue des champions, deux fois d'affilée, ou plutôt la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais il a été sacré champion d'Angleterre en première ligue, en première division. qu'une seule fois. C'était il y a 40 ans, les mecs. Et aucun supporter de Nottingham Forest ne se fait mousser, tu vois. Quand ils parlent de ce palmarès, bon, ils en parlent avec fierté, ils sont contents, machin, mais ils ne sont pas... Ouais, nous, à chaque année les premiers d'avoir gagné deux fois la Ligue des champions en étant une seule fois champion dans le D3. Non, tu vois, ils ne se font pas mousser comme ça, les gars. Ils en partent, bon, ils l'ont fait, ils l'ont gagné. Ils savent que c'était il y a 40 ans, stop, tu vois, ils en restent là. Mais non, le supporter de Marseille, tu vois, quand tu l'écoutes, tu as l'impression que Marseille vient juste de gagner la Ligue des champions, tu sais. Franchement, les gars, ça sert à quoi de vivre dans le passé de votre club ? Vivez dans le présent, putain ! Et là, pour moi, vous devez vous inquiéter un petit peu parce que votre président, Franck, je ne sais pas quoi, Franck Maccourt, là, il me semble que des franchises de baseball, je crois, c'était dans ce pays, aux USA, il en a coulé dans un sac les paquets. Il n'a jamais rien fait. Il a dépensé des millions et puis après, il les a coulées, les franchises. Donc, inquiétez-vous de ce OEM, le champion project, tu vois, plutôt. Parce que ça, à mon avis, ça, à mon avis, ça va être un gros ratage. Après, je ne suis pas d'Ostradamus, mais je pense que sous la direction de ce Franck Maccourt, enfin, ce n'est pas le dirigeant, c'est le propriétaire, quoi. Avec lui, en tant que propriétaire, je ne pense pas que l'ON va faire des nirapes. Ou alors peut-être dans 20 ans, on pense à rien. Mais bon, allez-y, crachez votre haine, puisque je vous ai sûrement encore bien fait chier, parce que j'aime bien quand je... quand je dis ça à un supporter de l'ON, vous savez qu'ils ont été champions de France en 95, en T2, et tout le monde disait, ça fait longtemps de me péter la gueule. Alors, crachez votre haine dans les commentaires, si vous voulez, et je vous dis à la prochaine.